Après des études à la Sorbonne, Linda passe l'examen d'entrée à l'école de formation du Barreau de Paris où elle intègre la promotion Robert Badinter. Elle obtient à l'issue son certificat d'aptitude à la profession d'avocat et à 26 ans va prêter serment aujourd'hui au tribunal de Pape-Été. Je me sens très bien justement, j'ai attendu ça depuis très longtemps, donc je suis plutôt impatiente. Donc là derrière toi il y a ta robe, c'est ça ? C'est ça, je ne l'ai jamais encore portée, donc c'est ce que je te disais, je ne l'ai jamais portée encore officiellement et je vais la porter pour la première fois ce matin lors de la prestation de serment. Cette robe-ci a le même âge que Linda, c'est celle de Didier, son père, qui n'est pas peu fière de voir sa fille reprendre le flambeau. Je vois la perspective de la retraite qui s'annonce et en vérité je lui suis très reconnaissant de prendre ma suite. C'est une jeune fille qui a le sens du devoir. Si vous aviez un conseil à lui donner ? On prête un serment, tout est dedans et lorsqu'on le respecte, on traverse sa vie et sa carrière sans embarras. Il est l'heure maintenant pour Linda de revêtir enfin sa robe et de rentrer dans la salle d'audience où elle prêtera serment. Une cérémonie que nous ne pouvons hélas filmer et pendant laquelle Linda jure solennellement d'exercer ses fonctions d'avocat avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Un moment plein d'émotions pour les membres de la famille présente. Très très fière, voilà c'est la joie. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment toujours travaillé ? Oui, c'est une bosseuse. Le cocon familial est très important pour Linda. J'ai vu que là aujourd'hui tout le monde est là. Tout le monde est là et donc ça fait chaud au cœur. Heureux et fiers dans la formule consacrée. Alors cette robe, elle va bien ? C'est à vous d'en juger, c'est pas à moi. Qu'est-ce que t'en penses ? Donc prête, ça y est ? Prête à exercer la profession officiellement. Le cabinet Kinsler compte désormais deux avocats à la cour. Reste plus maintenant qu'à faire changer les plaques de l'entrée. Merci. 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 Merci.